La reine Letizia d'Epagne s'est présentée en noir à Vitoria Gastez, en Espagne ce 1er juin. Une tenue élégante de circonstances qu'elle a porté au centre commémoratif pour les victimes du terrorisme. Toujours aussi élégante, la reine Letizia, avait opté pour une robe sombre avec un passepoil blanc. En guise d'accessoire, elle a choisi une ceinture à taille et des talons en dins noirs. Elle avait agrémenté cet ensemble très élégant d'une pochette assortie. Lors de l'événement, le reine Letizia d'Epagne était aux côtés de son mari, le roi Félipé, 52 ans. Le couple portait le masque obligatoire conformément à la réglementation liée à la pandémie. La reine Letizia était ravissante avec son maquillage subtil. Elle y a, d'ailleurs, ajouté une touche de fard sur ses joues ainsi qu'une couche de mascara. Ce qui a accentué son éclat naturel. En guise de coiffure, la reine a laissé glisser sa chevelure brune derrière ses oreilles. Laissant ainsi l'occasion à ses délicates boucles d'oreilles en or de briller. Un emploi du temps très chargé La reine Letizia a été particulièrement chargée cette semaine avec les engagements officiels. Samedi dernier, par exemple, elle et son mari, le roi Félipé, étaient à la cérémonie de la journée des forces armées à Madrid. Pour l'occasion, la reine avait choisi une robe blazer rose blush. Elle avait accompagné la tenue d'une paire de talons fuchsia ainsi que d'une pochette assortue. Un jour avant cette sortie, elle était avec tous les membres de sa famille pour la confirmation de la princesse Léonore. Aujourd'hui âgée de 15 ans, la princesse Seste montrée magnifique dans sa robe bleu roi. Une tenue complétée par une paire d'escarpins beige nude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada